Comment vous avez abordé cette semaine avec ce dernier match de la saison à Oyoda en perspective ? On a essayé de basculer très vite sur Oyoda, passé la déception, pas forcément du match, parce qu'on a gagné contre Nevers, mais plutôt des résultats qui n'étaient pas en notre faveur. On a passé très peu de temps sur le week-end dernier, on s'est projeté très rapidement sur Oyoda, et on s'est centré sur le fait qu'il fallait faire un exploit pour pouvoir atteindre notre objectif, et on est reparti de l'avant. Pour un dernier match, ce qu'il faut pouvoir anticiper, c'est le fait qu'il y a des joueurs qui partiront sous d'autres cieux, d'autres qui vont arrêter leur carrière professionnelle, donc il faut essayer de ne rien galvauder dans un espace temps assez restreint. Mais voilà, l'objectif c'est de bien finir la saison quoi qu'il se passe. Est-ce que c'est pas trop dur de maintenir cet espoir dans le groupe ? Ce qui aurait été dur c'est de le maintenir à 10 journées de la fin, ça ça aurait été difficile de tenir les mecs mobilisés, il nous reste un match à faire pour atteindre le Graal, donc je vous espérais qu'on est capable de se mobiliser pour ça, et puis après derrière il sera temps de clôturer notre histoire de cette saison et puis de bascule à l'autre, mais elle n'est pas finie, donc finissons là et essayons de la finir en beauté. Moi ce que je veux c'est qu'on montre l'image qu'on a montré les derniers temps, je pense qu'en tout cas moi à titre personnel je suis fier de mon groupe, de ce qu'il a fait jusqu'à présent et j'espère qu'on rendra fiers les gens jusqu'au bout. C'est particulier pour toi, ça se termine à Oyonna, ce dernier match, ça avait commencé là-bas aussi, ça avait commencé là-bas aussi. Oui, c'est une manière un peu de, je vais pas dire boucler la boucle, mais en tout cas il y a toujours un attachement particulier à ce club, qui est un club d'abord je suis très heureux pour eux qu'ils puissent atteindre les phases finales, je pense que d'une il le mérite et que le travail qui est fait par Joel Abde et son staff ainsi que les présidents est remarquable depuis des années. Voilà, il n'y a pas de pansement au cœur, il y a juste un peu de joie d'aller là-bas parce que c'est toujours bien de se confronter à une belle équipe de pro des deux, et puis si on pouvait aller gagner là-bas, ce serait une forme de fierté parce que je sais que c'est un grand club, un gros club, on a été capable de le faire dans d'autres situations donc voilà, le petit trait s'arrête là après. Bon, retour à Maton, j'imagine qu'il fallait retourner dans un autre contexte avec un autre scénario qui se profile. Ah bah oui, c'est sûr, j'aurais préféré y aller en ayant l'esprit plus tranquille, en étant sûr d'être maintenu, mais bon voilà, après c'est comme ça, on doit l'assumer, la situation fait qu'on va y aller dans un contexte très particulier, nous il nous faut la victoire à tout prix donc voilà, on y va pour tout donner et espérer que ça nous sourit. Croire au miracle ? Oh bien sûr, après on est des compétiteurs donc on croit toujours, de courant sur un terrain c'est pour se battre, tout donner, mouiller le maillot et gagner donc on y va avec nos ambitions même si c'est un challenge qui va être très dur à relever, mais on y va avec nos armes et dans l'envie en tout cas de faire quelque chose là-bas. Quand même avoir fait un match comme ça contre Nevers, avoir gagné le week-end dernier, c'est des choses qui font du bien, sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser ? Oui bien sûr, c'est toujours bien de gagner et voilà oui, on reste sur une victoire, nous on a fait, l'équipe a fait le job malheureusement, à côté, Aurillac aussi a gagné donc voilà c'est comme ça, après on arrive à un moment où toutes les équipes veulent se sauver donc voilà. Nous on a fait ce qu'il fallait faire, maintenant on va dire ça n'a pas souri pour nous au vu des autres résultats mais on va garder les bonnes choses qu'on a faites contre Nevers et se servir de ça pour aller chercher quelque chose à Ouyana. L'équipe qui est sur une bonne dynamique en ce moment ? Ouais ouais ouais, depuis un petit moment, l'équipe produit un bon jeu, on arrive à enchaîner quelques victoires, voilà après il y a ces matchs à Grenoble, contre Grenoble et à Montauban qui fait que bon voilà on va dire on se ressemble dans cette situation mais bon, l'équipe depuis deux mois, l'équipe je trouve fait de belles choses donc il faut quand même pas oublier même si voilà après quand on fera le bilan de la saison, on pourra quand même s'appuyer sur ces deux derniers mois qui ont été bons pour moi à mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada